bonsoir à tous on est en direct ouais allez bonsoir 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 seb bonsoir jeff à content de moi je te dis je suis content d'être là c'était un peu compliqué vu mon emploi du temps dernièrement dont j'ai loupé le 89 on est sur le 86 90 je sais qu'en ce moment n'est pas on n'est pas au top point de vue régularité mais là ça fait qu'un jour pile on est pas mal avec un emploi du temps de ministre comme le tien voilà on est forcé d'aménager les choses et oui on prend on prend beaucoup d'heures que je te disais en off c'est dur de dire non il faut que j'apprenne à dire non voilà mesdames c'est un appel en tout cas une émission même si on est à deux puisque notre pote guillaume lui est malade à ce que j'ai compris une petite bronchite bon ça va il va s'en sortir je pense en tout cas lui c'est un bon rétablissement et notre ami c'est l'américain toujours très compliqué en tout cas pour nous joindre à nous mais une émission qui va être plutôt conséquente quand je regarde ou bien rempli voilà on a pas mal d'actu ou tu vas nous faire un petit un petit retour sur le écrit tech on va parler quelques petits retours on va reparler un petit peu de ces petits fascicules au niveau outils on va parler un petit peu de robotique de courses au trésor voilà ce que je vois une petite truc astuce de seb je parlerai d'un peu petite innovation expérimentation en tout cas que j'ai découverte et on finira par ce que l'on fait en ce moment et bien sûr pour parler d'autre chose en tout cas une émission bien remplie je pense ouais on peut repartir ça y est c'est bon on commence par un petit retour de l'émission précédente je crois que c'est toi qui qui va en parler septien tout à fait dans l'émission précédente et dans cette émission aussi pour ne rien vous cacher on avait parlé des services de laurine walter qui qui est l'homme derrière mon école point fr et qui nous a gentiment répondu en disant merci teachers et faire pour ses retours très positifs sur nos outils dans ce podcast très intéressant dans son ensemble au plaisir de pouvoir échanger à l'occasion et guillaume avait fait une fait une belle transition là dessus pour pouvoir parler de son article sur le rgpd ce à quoi laurine nous dit avec un grand sourire que oui ils sont tout à fait conformes rgpd rassurant très bien allez on est parti eh ben tu vas tu es toi qui enchaîne ou c'est aller j'enchaîne écritec dix alors un petit retour parce que pour des circonstances hors de ma personne je n'ai pas pu assister à l'ensemble de la journée du mercredi puisque comme je l'avais dit écritec que cette année était rassemblée sur une seule et même journée pour les pour les gens du commun comme nous autres et je n'ai pas pu donc assister au matin c'est bien embêtant parce qu'il y avait des gens que je connaissais mais je me suis je suis arrivé l'après midi et j'ai eu la sympathie de peut-être rappeler que c'est écritec peut-être qu'est ce que c'est écritec tu as raison c'est le carrefour de l'innovation et du numérique qui se déroule à nice toujours en cette période de fin mars début mai non fin mars fin mars pardon qu'est ce qu'on y trouve on y trouve des enseignants qui présentent leurs pratiques on y trouve un thème central autour du qu'elle s'articule ses différents ses différentes présentations cette année c'était la citoyenneté numérique et vous verrez plus tard que ça m'intéressait à double pourquoi ça m'intéressait à cette occasion j'ai été voir l'atelier qui était mené par margarida romero alors mener c'est bien le mot parce que en fait c'était un atelier où on a vu passer pas mal de monde pas mal de québécois ça doit faire bizarre comme c'était assez assez amusant de les entendre parler de leur expérience c'était autour du de l'apprentissage maker comme c'était présenté et sur le thème de construite à ville alors qu'est ce qu'il y avait comme approche sur construite à ville alors c'était très divers on avait des on a eu un enseignant de biologie alors de svt voilà qui travaillait sur la le format des données donc comment on crée des données sur tout ce qui a trait aux aux sciences de la terre notamment il y a eu à une personne directement du québec cette fois ci qui intervenait dans les quartiers un peu difficiles et elle montrait comment elle avait réussi à construire un fab lab là-bas une autre personne qui indiquait comment dans son collège elle avait réussi à mettre à impliquer des tas de collègues de différentes matières pour réussir à construire un projet toujours dans l'idée de construire sa city de sa ville voilà donc c'était fort intéressant du coup j'ai répliqué des idées pour d'autres d'autres projets alors très intéressant très varié mais c'est le genre d'atelier où on se dit ah c'est juste l'apéritif maintenant il faudrait que j'aille voir chacun de ces personnages indépendamment sur le net pour voir vraiment ce qu'il en est voilà et le deuxième atelier que j'ai pu voir c'était celui de tania alessandri dans mes souvenirs enseignante en secpa de la région de toulouse alors je vous dis ça de mémoire je vais peut-être me tromper qu'elle m'excuse d'avance elle présentait alors c'est dommage que guillaume ne soit pas là parce qu'elle avait fait tout un travail sur avec mad mags il me semble me souvenir que guillaume a beaucoup travaillé aussi avec ce genre de service pour créer son son magazine en ligne puis ensuite la voir à disponible avoir disponible pardon et elle présentait surtout non pas ce qu'elle avait fait seul dans son coin mais la manière dont elle avait elle enseignante de secpa réussi à embrigader les écoles aux alentours comment ils avaient fait de l'éducation à l'image de la voilà des émissions etc tout ça autour du thème principal de créer son magazine c'était super intéressant voilà c'était vraiment super intéressant très agréable voilà là aussi des idées à foison mais plus voilà l'avantage de celui d'atelier comme c'était le deuxième une seule personne qui présentait son travail il y avait peut-être plus à manger si on me passe l'expression que celui de margarida où c'était vraiment éparpillé où c'était la piocher ce que vous voilà et puis après c'était fini alors c'était un petit peu court pour moi mais ce sera pour l'an prochain pour la suite ouais c'est vrai que rassembler ça sur une journée c'est c'est touffu quoi voilà c'est touffu c'est un petit peu dommage parce que le thème était très porteur la citoyenneté numérique c'est quelque chose de très très vaste à notre maintenant donc c'est un peu dommage mais bon ok tu nous raconteras debout toi je vais juste reprendre un petit peu tu en as parlé je crois la semaine dernière de des petits fascicules créé par justement à niçois je crois c'est la vie de cohen c'est ça voilà qui a sorti le numéro 18 qui est comment créer un jeu numérique avec les élèves qui est fort intéressé en tout cas dessus c'est le petit numérique des petits fascicules donc j'aurais tu en as rappelé la semaine dernière c'est des petits formats pdf ou petit format il peut où on va retrouver pas mal d'outils etc et donc le numéro 18 comme je vous disais qu'il est un peu long à s'ouvrir donc je vais reprendre un petit peu le sommaire figure toi que j'ai croisé david cohen a écrit tech 10 j'ai eu le plaisir de lui dire merci un grand merci chaleureux pour ce qu'il avait fait et voilà au plaisir de discuter avec lui ouais en tout cas en plus c'est assez succinct c'est pas c'est et dont ce numéro 18 qui est très loin chargé qui est sur les jeux numériques et pourtant je sais que j'essaie de meubler un peu mais non voilà c'est ça donc bien forcément il parle de scratch forcément il parle de scratch où on peut créer pas mal de petits jeux en cycle 3 et cycle 4 il va jusqu'au lycée où il nous présente quelques petits exemples en piton puisque c'est le langage du lycée en tout cas qui a été catéo c'est acté un lycée c'est le piton voilà où il ya des projets de jeu aussi sous piton il parle aussi pour la création j'en avais parlé de cette application qui permet de créer des applis des applis android qui s'appelle app inventor par le im aïti j'en avais parlé il ya un petit moment qui est une programmation en bloc et qui permet de faire donc justement des petits des petits jeux comme ça et qui permet et qui là il montre un exemple de pouvoir un jeu carrément mobile voilà c'était quelque chose que j'avais pas que j'avais pas pensé et qui est fort intéressant donc pas mal de choses dessus je trouve on parle du meki meki aussi pour créer le jeu pour créer de la musique des choses que je connais un petit peu moins ou des outils en ligne pour créer des sons voilà il nous donne pas mal de ressources en tout cas pour pas mal de plateformes pour créer son propre jeu en 3d en 2d etc en tout cas c'est voilà c'est encore une mine de une mine de ressources en tout cas ça a été fait aussi en lien faut peut-être le cité avec romain estampe qui est un ancien de maths qui fait partie de la dame du 04 voilà merci et j'en profite parce que j'ai oublié de vous le dire que si ça vous intéresse de voir les acteurs qui étaient présents à écrit tech 10 ludomag a fait toute une série d'articles là dessus donc ça peut être intéressant si vous voulez justement il ya tania alessandrine qui a été interviewé à ce sujet d'accord et pour les retrouver en tout cas les petits fascicules c'est sur classe 10.fr vous les retrouverez un site incontournable si vous voulez une bonne veille pédagogique allez on enchaîne bah oui vas-y envole toi c'est moi ou c'est toi qui on peut parler tous les deux c'est la prolongation de l'appel d'intervenant pour ludovia 16 excusez moi je l'avais sauté bon c'est pas grave on peut en parler tous les deux voilà vas-y que ludovia dis moi donc c'est le grand regroupement de de quelques enseignants de nombreux enseignants au mois d'août mais que font-ils les enseignants ils sont pas en vacances du 21 août au jeudi 22 août donc en fait il ya les candidatures qui ont été prolongées d'une semaine ça nous arrange bien en tout cas avec exceb voilà vous avez jusqu'au 14 avril pour déposer en tout cas vos petites candidatures pour ces explore camp allez venez c'est bien c'est beau vous avez de grandes tables de belles télés voilà reçu par une équipe agréable franchement si vous avez l'envie de partager même si vous avez fait un petit truc dans votre coin dites vous bien que ça peut être vraiment sympathique de présenter ça au plus grand nombre tout à fait puis l'exploit comme c'est toujours une ambiance estivale donc une ambiance très cool si vous avez la malchance de tomber en même temps qu'un christophe gilgère qui vous passe maintenant vie à côté bon ben vous avez pas grand monde mais c'est pas grave ça arrive et oui il ya les stars allez on enchaîne sur les outils voilà là tu t'envole ouais c'est moi oui oui putain j'ai pas préparé oh là là mon petit nouveau joujou vous savez que j'ai toujours des joujoux de temps en temps c'est mon petit nouveau joujou c'est un petit drone donc ça faisait un moment que je voulais programmer faire de la programmation avec un drone je me suis dit en classe c'est ben il faut qu'un drone il faut que ça ça va peut-être compliqué moi j'ai une salle un peu un peu grande donc je me suis dit ça va le faire je me suis fait prêter je l'ai pas acheté je me suis fait prêter par l'université où où je bosse un petit peu je donne quelques cours un drone de chez parod qui s'appelle le mambo qui est pas spécialement éducation des parents le mambo il est vendu c'est un tout petit drone il ya pas de caméra dessus il ya on peut mettre très peu de poids dessus mais il a été développé une application qui est sur android et sur et sur ios qui s'appelle le tinker et qui permet de programmer en bloc donc programmer en bloc comme nos amis je vais essayer de faire ça en direct pour je sais que ça se fait pas je sais qu'on nous écoute en audio mais vous aurez au moins le son s'il démarre on a pardon excuse moi ma fille m'a fait mal je sais pas si je vais avoir le temps de me connecter c'est ça oui donc en fait on a vraiment la progression en bloc c'est en bloc en anglais un conseil que je donne c'est de faire des petits déplacements quand on est à l'intérieur moi je les testé dans une salle en amphi face à des étudiants c'était assez marrant j'aurais dû filmer c'était assez assez marrant mais vous fait vraiment faire des petits déplacements il est assez stable j'en suis plutôt content pourtant les retours de quelques collègues qui me disent qu'il ya mieux un brouillement du jeu dans le monde des drones tu as toujours mieux c'est magique ouais mais c'est un prix très abordable à celui-là donc vas-y combien ça coûte cette petite chose pendant que je vais parler tu vas le vérifier parce que je veux dire une bêtise on parle beaucoup d'un qui a été développé pour l'éducation qui s'appelle de le dji de tello et du qui a été vraiment développé en tout cas pour le pour la comment s'appelle pour le monde de l'éducation que celui là celui là non bon j'aurais pas le démarrer en tout cas vous entendrez pas le bruit tant pis c'est raté vous avez jour on vous met un lien sur l'académie de bordeaux qui a créé un petit un petit tuto assez assez cool dessus on peut vraiment tout un vent tout inventé alors c'est sûr qu'on va pas faire voler 10 10 drones dans la classe forcément à l'extérieur il est tellement léger que un brin de vent il va pas tenir non plus donc c'est vraiment de fin de l'intérieur je pense deux trois dans la classe ça suffit bien on fait des petits des petits déplacements moi je leur ai fait style on fait une livraison pas de rône tu sais on il vient de récupérer un colis il décolle il revient il va un point b il revient son point ça suffit largement donc ça marche en bluetooth avec une tablette tablette ou un smartphone bien sûr et puis quoi d'autre quoi d'autre quoi d'autre rien de spécial voilà donc ça il marche bien ah ça y est quand même non ce n'est pas moi non c'est vraiment drôle c'était moi c'était moi donc voilà c'est le programme en fait qui démarre pas en fait mais j'ai pas de programme c'est un petit c'est un petit drone à 60 euros ce qui est très raisonnable pour un drone tout à fait tout à fait j'en suis plutôt content en tout cas après ça son petit effet forcément les élèves ou les étudiants ils ont ils nous regardent ils nous regardent avec une tête mais qui se fout on a envie d'essayer tout de suite mais donc voilà voilà ce que je peux en dire en tout cas j'en peux être que je referai un retour plus tard donc voilà est-ce que moi je pose une petite question par rapport par rapport au capteur qu'il a tu peux le programmer ou c'est vraiment un bête programme du style en vol avancé là il a un capteur uniquement c'est un capteur de sol où il va détecter il va détecter ici la hauteur voilà c'est le seul capteur qu'il a voilà sinon c'est simplement du déplacement ok d'accord voilà alors c'est peut-être moins évolué qu'un robot qui est qui est au sol forcément avec plein de capteurs partout mais bon voilà ce que je te disais ça fait un peu l'effet c'est un peu l'effet waouh c'est un peu l'effet motivation à donc oui mais ça de façon les drones c'est magique voilà 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 pour le mambo et moi c'est donc moi ben non si tu veux veux tu continuer où je fais une petite coupure tu avais un outil je crois non c'est ça j'ai un outil oui 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 alors tout à l'heure on vous a parlé dans les réactions par rapport à la dernière émission de de mon école point fr et la dernière émission que je vous conseille bien entendu je vous avais parlé de l'espace que l'on pouvait avoir en ligne sur mon école point fr un espace qui vous mettait qui vous donnait accès à des ressources comme un petit tbi de poche très pratique et dernière nouveauté en qui a été mis en ligne c'est un jeu alors c'est un jeu en fait c'est un c'est plus de l'affichage on va dire de l'affichage pour un jeu que charivari que les internautes du primaire surtout connaissent bien le jeu permet de faire des révisions assez sympa c'est un concours par équipe le but étant vous formez quatre équipes dans votre classe vous avez un comment dirais-je un parcours avec des avec des cases numérotées tout ça en cercle voilà soit vous pouvez faire moi 12 16 20 20 cases et à chaque case vous allez mettre une question alors de préférence une question bien entendu qui va avec le programme que vous voulez faire réviser par exemple moi demain si j'ai envie de l'essayer je me verrais bien faire des questions en histoire puisqu'on a fait la fin de la période voilà donc pas admettons voilà je vais me faire ça donc je prends dans mes 20 questions je vais mettre une question sur chaque case et le but est le suivant il n'y a pas de dés et les équipes avancent comme ça si mon la première équipe disons les rouges sur la première case je leur pose la question de la case 1 s'ils répondent bien il passe à la case 2 et dans l'équipe c'est pas le même qui va répondre c'est le copain suivant qui va répondre et s'il répond bien à la question de la case 2 il va pouvoir passer la case 3 et ainsi de suite vous avez compris que tant qu'il répondait correctement aux questions ils avancent ok super donc il n'y a pas grand chose à faire donc mais si parce que s'ils dépassent ils sautent par dessus un l'autre équipe il leur vole alors dans le jeu de charivari à l'époque c'était des plumes là dans la version que laurine walter a fait ce sont des rubis puisque c'est une course au trésor entre bateaux pirates donc le but étant d'être la première équipe à voler tous les trésors de l'autre et comment faire comment réussir à être très performant là dessus et bien c'est simple il faut connaître la réponse à toutes les questions donc c'est un petit jeu de révision qui apparemment marche du tonnerre moi j'ai envie de l'essayer et en plus voilà là ce qui est proposé sur mon école.fr c'est un bel affichage avec un joli plateau façon course autour d'une île en forme de tête de mort des bateaux etc ce n'est qu'un affichage rien d'exceptionnel mais c'est beau donc le jeu est intelligent à la base l'habillage est beau donc ça donne envie de le faire voilà et je rappelle que la description est gratuite sur mon école.fr donc voilà aussi simple que ça très bien j'ai été clair sur l'explication du jeu parce que je craignais un peu au pire des cas dans les notes de l'émission je vous ai mis le lien sur non seulement mon école.fr mais de là vous avez le lien sur l'explication du jeu des poules au cas où. Ok allez j'enchaîne moi on va pas faire des poules mais on pourrait je vais parler d'un service qui est assez connu qui est assez vieux qui s'appelle Thinglink je vous en avais parlé je sais plus à quelle émission mais ça date un peu. Thinglink permet en fait au départ à partir d'une photo de faire une image interactive où on va pouvoir mettre des points sur cette image et on va pouvoir cliquer sur ces sur ces points et nous pouvoir nous amener à des informations textuelles des images des liens, des vidéos etc donc Thinglink est assez connu en tout cas dans le monde de l'éducation ils ont fait une nouveauté je sais pas de quelle date mais en tout cas je m'en suis aperçu très récemment qu'on peut maintenant faire c'est la même chose sur des vidéos donc on va pouvoir mettre des des tags ils appellent ça des tags en tout cas dans dans Thinglink à partir d'une vidéo d'une vidéo qu'on peut uploader et où alors à partir de d'un service de streaming type youtube et type vimeo on va pouvoir mettre des tags à certains moments de la vidéo si on veut à trois minutes par exemple de la vidéo on peut mettre un petit point sur un côté où on va pouvoir cliquer dessus on pourra afficher du texte de l'image et du lien voilà voilà ce qu'on peut faire c'est pas aussi puissant que si vous connaissez si tu connais H5P par exemple voilà qui permet de d'avoir beaucoup plus d'interactions avec des jeux à l'intérieur avec des petits quiz à l'intérieur etc mais c'est beaucoup plus simple qu'H5P parce que H5P moi je trouve que faut vraiment rentrer dedans l'interface un peu déroutante etc là c'est très simple c'était aussi simple qu'avec l'image on a juste à régler voilà à quel moment on veut on veut faire apparaître le petit tag et on y va en tout cas voilà du lien comme je disais du texte combien de temps on veut qu'il apparaisse aussi puisqu'il ya forcément ça aussi le tag est ce qui va apparaître 10 secondes par exemple à tel moment etc voilà c'est une petite évolution de feeling link qui est assez sympa elle permet il permet aussi fini d'importer des vidéos à 360 vous savez les films à 360 voilà pourquoi pas aussi je n'ai pas vu d'image à 360 moi ça m'aurait plus intéressé sur l'image à 360 pour mettre des tags à certains endroits je n'ai pas vu en tout cas la fonction mais j'ai vu en tout cas les vidéos à 360 pourquoi pas aussi taguer différents endroits ces vidéos je n'ai pas testé ça voilà moi j'ai juste essayé la partie vidéo voilà je trouve que c'est un service en tout cas qui évolue bien la version payante va permettre bien sûr plus de choses comme les styles de l'écriture on a un seul style d'écriture sur les vidéos et un point c'est tout voilà mais c'est vraiment pas très embêtant en tout cas de sur la version gratuite et puis surtout ça fait ça fait ça fait quand même pas mal d'années que ça existe maintenant feeling link oui tout à fait ouais parce que je en plus j'ai un peu honte parce que c'était moi qui en avais parlé il ya fort longtemps dans les dans l'émission mais ouais ça fait ça fait quand même quelques années que ça existe et eux n'ont pas fait une évolution pas connu une évolution un peu étrange de leur modèle leur business model ouais voilà leur business model ouais j'ai dit une bêtise on peut mettre une 300 une image à 360 voilà je me reprends tout de suite la déclare lente des commentaires tu sais non c'est bien on peut mettre une image à 360 tu t'es corrigé non non mais c'est un ça en tout cas c'est un service moi je trouve simple que les élèves prennent en main en deux secondes on peut partager une photo où moi je faisais ça qu'une photo à tout l'ensemble de la classe est tous dessus tu vois moi j'ai même tenté tenté ça une fois tu me donnes des idées là et des envies donc ouais alors je te conseille pas toute la classe voilà mais plus non mais je n'en ai de façon à ce qu'il arrive voilà je te dire moi vu ma connexion jamais je ne tenterai ça mais toute la classe ça devient vite le bazar mais bon ils se mettent des tags et des tags et des tags mais bon forcément donc voilà bon petit truc et donc là on va passer à une astuce c'est toi qui a mis une astuce ouais oui j'ai mis une astuce là en ce moment je sais c'est cette année sera ma grande année book creator c'est vrai que tu en parles assez souvent ouais c'est vrai je viens de penser que j'ai oublié quelque chose dans le dans le film et c'est pas grave donc grande année book creator je me suis j'ai repris ce logiciel en main pour des tas de raisons et j'en fais j'en fais pas mal en ce moment et notamment cette année par rapport à mon erune qui j'ai fait un coucou si elle nous écoute j'avais j'avais participé à un projet de lecture à voix haute où les enfants prenaient des textes qu'ils aimaient bien s'enregistraient les mettraient les mettaient dans un bout créateur moi j'aurais fait faire une petite mise en page etc et on exportait ça sous forme de soit de livres directement soit de vidéos ça fonctionne très bien le seul souci c'est au niveau de la prise de son parce que voilà c'est c'est du en un coup du en un coup et si au début le copain il a toussé il a bougé sa chaise ou alors sur la fin plus souvent sur la fin c'est beaucoup plus drôle il ya le copain qui a toussé qui a bougé sa chaise ou je sais pas qui a tapé sur l'ipad pour faire faire du bruit voilà un enregistrement de fichu alors c'est très drôle mais l'astuce que je vais vous donner elle a une petite histoire savoir que je l'ai retrouvé tout seul il ya peut-être une ou deux semaines en me disant mais comment on peut faire pour soigner ce cet enregistrement et ce n'est comment de le retrouver je me suis dit je me suis dit ah oui mais je sais d'où j'ai sorti ça alors en fait l'astuce elle est assez simple vous allez aller je ne sais pas maintenant tous les ipad sont livrés avec garage band par exemple garage band est assez lourd mais vous pouvez faire un enregistrement vocal dessus couper ce que vous avez dont vous n'avez pas besoin etc si vous en avez un peu peur il ya d'autres logiciels qui permettent de manipuler le son sur ipad moi j'ai jusqu'à il ya peu j'utilisais ferite par exemple qui est un truc dans sa version gratuite qui est très simple vous enregistrer vous coupez ce qui vous va pas et après vous pouvez l'exporter et au moment de l'export si vous fouillez un petit peu vous allez voir vous pouvez l'exporter dans book creator le truc un peu bizarre c'est qu'arrivé dans book creator vous ne voyez rien c'est ça qui est un peu déroutant alors vous allez rentrer dans votre livre vous allez faire appuyer sur le petit plus habituel et vous allez voir qu'il ya une autre rubrique qui est apparu vous avez vous avez vos rubriques habituelles vous pouvez mettre du texte etc mais vous avez autre et dans autre vous avez les médias que vous avez envoyé à book creator dont ce fameux son que vous avez pu retravailler sur lequel je sais pas par exemple vous avez mis une piste musicale ce qui est totalement impossible à faire à moins de mettre un poste derrière l'élève qui est en train de lire et d'avoir la classe en souk total mais voilà vous pouvez faire cette petite manipulation toute simple et pour la petite histoire cette astuce je finis par me rappeler que je l'avais vu sur edmus tech sur edmus c'était nicolas olivier qui m'avait présenté et j'en profite pour j'ai pas mis dans les j'ai pas mis mais il fait une campagne ulule alors j'espère qu'elle n'est pas finie au moment où on parle mais voilà il cherche un moyen de financement pour sa plateforme donc aller faire un tour on ne sait jamais ça peut peut-être lui donner un petit coup de main et voilà pour l'astuce ok j'ai faux je rajoute ça de l'émission très bien c'est vrai que en ce moment tu es un fan de de book creator ah ouais allez innovation expérimentation est comme moi qui ai mis quelque chose je vais parler de ça va pas non plus parler c'est pas un gros gros truc mais c'est le phénomène le phénomène booktube tu as sûrement entendu parler précisément les choses vas-y je te dirais la boucle tu bon j'avais entendu parler ça de d'assez loin je t'avoue ce phénomène là donc en fait le phénomène booktube c'est quoi ben c'est comme son nom l'indique un book livre et tube comme youtube donc en fait c'est le la critique littéraire sous forme de vidéo il ya pas mal de youtube heures en tout cas qui ont qui ont pris ce le média youtube pour faire pour faire donc justement des critiques littéraires je me suis basé sur un article de du très bon site école brancher point com qui est nos amis québécois c'est un article en tout cas de qui est d'une certaine laurie couture donc en tout cas c'est un donc c'est un genre de critique littéraire c'est associant littérature et vidéo qui sont nés en tout cas les booktube le booktube le booktuber souvent offre son interprétation et son appréciation d'une ou plusieurs oeuvres littéraires en tout cas dans cette danse dans leurs vidéos c'est vraiment de la critique alors on dit que le booktube a ses propres caractéristiques c'est surtout que la plus importante en tout cas ce qui est ce qui ressort dans cet article c'est qu'on voit transparaître la personnalité du locuteur en effet en tout cas l'artiste en tout cas le youtubeur on va dire inclut toujours quelques anecdotes personnelles de lecture ou encore des expériences de lecture connexes voilà donc il essaie de s'approprier un petit peu la lecture avec quelques anecdotes à droite à gauche pendant sa vidéo on dit que le tube peut durer entre une et dix minutes à dix minutes de j'en ai pas j'en ai pas écouté mais ça peut ça peut être long et comme dit à la belle site une une mélanie janard qui en tout cas qui est auteur d'un bouquin qui s'appelle booktubeuse il est très facile de se perdre en tout cas dans ses idées quand on part sans être préparé donc là pourquoi j'ai introduit ça comme ça c'est enfin pourquoi elle introduit ça comme ça notre article c'est justement eh ben et en classe qu'est ce qu'on peut en faire elle se dit c'est déjà la motivation de motiver nos jeunes en tout cas à produire du contenu autour de la littérature il dit que forcément ils sont très férus de vidéos youtube et pourquoi pas s'en emparer en tout cas pour pour essayer de motiver un petit peu les élèves surtout qu'il est intéressant tout cas travailler la compréhension des oeuvres en français il faut elle dit qu'il faut évaluer plusieurs critères en lecture incompréhension interprétation la réaction et le jugement critique donc elle se dit ben il est possible à partir de consignes de ces consignes là par rapport à ces critères en tout cas de faire une production d'un bouquet tube et de diriger les élèves vers justement une création de capsules autour de des réponses en tout cas de par rapport par rapport à ce qu'elle lui demande en tout cas elle nous met dans cet article là des exemples en tout cas de compte de consignes qu'elle donne elle donne un exemple de booktube en tout cas réalisé par ses par ses élèves donc en fait c'est finalement le alli a dit que le goût de donner le goût de la lecture aux élèves c'est quelque chose de très très compliqué et c'est c'est un cheval de bataille elle dit en tout cas dans les écoles alors pourquoi ne pas utiliser ce phénomène booktube pour essayer de motiver et tu retrouvais les élèves à trouver un livre qu'ils aiment en tout cas elle insiste dessus sur en disant qu'il est beaucoup plus facile de parler surtout d'un livre qu'on a aimé que le contraire qu'il n'a pas eu un livre pendant sa scolarité que c'était l'enfer lire utiliser les livres enfin voilà donc utiliser justement en plus cc booktube existants elle se dit pour trouver justement un bouquin qui peut aider qui peut être que les élèves vont aimer et pourquoi ne pas utiliser les booktube créés par ses élèves ou pour les maîtres alors c'est pas au cdi j'ai perdu le nom comme elle appelle ça au donc la bibliothèque de de l'école voilà ouais je sais ça comme ils appellent ça comme ça les bibliothèques sans documentaire c'est ça tout à fait de mettre ça de mettre des petits cuir codes dans les dans ces dans ces bibliothèques pour amener en tout cas à des critiques littéraires directement sur sur tel et tel bouquin donc c'est une bonne idée aussi voilà et puis elle dit que les élèves vont exploiter de nouvelles compétences en tout cas dans montage vidéo par exemple et de nouvelles compétences d'utilisation du numérique et en plus de réinvestir toutes les connaissances en français voilà je trouvais que c'était récupérer un phénomène qui c'est vrai que j'entends toujours parler moi en année un petit peu à droite à gauche et de récupérer en classe je trouve que c'est en tout cas c'est assez malin moi moi en deux parenthèses ça m'a fait penser à une chaîne youtube que j'aime bien qui s'appelle alchimie d'un roman qui reprend les principes de l'alchimie pour disséquer un roman c'est sacrément intéressant et il ya une autre youtube ce qui fait de la qui fait des critiques sur les adaptations de romans entre par exemple je prends moi jumanji entre sa version album et sa version film d'accord c'est super c'est vrai que c'est pas mal c'est pas mal voilà je trouvais en tout cas l'approche assez intéressante bien sûr et dis moi non non mais on peut rester dans les livres puisque dans continuons dans ce qu'on fait en ayant à l'est ce qu'on a fait en ce moment qu'est-ce que moi je me prends la tête je me fais des je me dis tiens ta vie n'est pas assez compliqué vas-y lance toi dans des projets très rigolos alors je me suis inscrit à un petit concours qui offrait de faire de créer un document autour de la culture internet ou d'un thème non et donc j'ai pris la citoyenneté numérique oh ah c'est pour ça qu'il nous a parlé la citoyenneté numérique tout à l'heure en l'émission début de l'émission tout à fait et donc je me suis dit mais pourquoi faire simple alors si vous voulez c'est un peu un carrefour mes élèves ont passé le permis internet il y a peu qu'ils ont tous brillamment obtenu bon après ça me fait doucement rigoler mais ça c'est un autre autre problème et ont tous brillamment obtenu je suis c'est un peu c'est un peu dommage parce que le permis internet c'est c'est comme si la conduite se résumait à éviter tous les accidents possibles voilà il ya l'impression que la conduite c'est pas bien internet c'est pas bien non plus il ya que des dangers alors c'est bien sûr il faut leur faut il faut leur appeler les dangers c'est ce que je fais à longueur de temps mais là je me suis dit comment est ce que je pourrais faire un truc un peu sympa un peu fun pour à la fois allier les dangers les trucs les trucs qui ne sont pas des dangers ou comment faire lui mais tiens mais fait un livre dont vous êtes le héros vas-y ils ont eu un smartphone qu'est ce qu'ils font avec qu'est ce qui leur arrive alors ça c'est très drôle parce que les premières situations que mes élèves m'ont donné outre le fait d'être sorti du petit livret qu'ils avaient eu pour le permis internet j'ai eu 40 fois la personne s'est fait pirater comment vous pensez qu'on peut pirater un truc etc comment ça se fait il ya un pirate parfois l'entretien c'est pas donc il a fallu creuser etc et là je suis dans la phase conception de l'arborescence là j'ai démarré par un simple carte heuristique sur mon ipad pour l'instant c'est pas trop compliqué mais il va falloir faire un parcours avec ça heureusement que les vacances arrivent parce que je pense que ça va c'est ambitieux parce que vous pensez à plein de choses différentes pleins de parcours différents c'est en fait si tu veux je crois que j'ai tapé un peu haut là j'ai tapé un peu haut parce que j'étais enthousiasmé par un petit bouquin que j'ai eu qui était une bd dont vous êtes le héros c'est super c'est sympa je l'ai montré aux élèves c'est super on va faire la même chose ouais mais sans les images parce que sinon ça dure des plombes et on n'a pas on n'a pas non plus toute l'année pour faire ça ah d'accord on va faire ça en texte ah bon d'accord voilà maintenant on va faire les parcours ouais les situations on en a un paquet mais il faut pas que ça part dans plusieurs choix trop de choix possibles parce que sinon non mais ça j'y restreint j'ai fait des limites etc mais c'est c'est ou c'est des situations bateau parce que dans le livret j'aurais dû le faire avant le livret du permis internet parce que ils m'ont repris des trucs c'était oui d'accord les enfants oui ok non mais il n'y a pas que ça quand même sur le net enfin vous le savez on y va on y va suffisamment ensemble voilà ouais là la dernière consigne c'était trouvez moi des situations sympa mais que sympa c'est à dire qu'ils ne vont peuvent pas donner lieu à quelque chose de catastrophique et ben c'était compliqué compliqué ok et toi alors qu'est ce que tu fais en ce moment alors en ce moment je suis dans ma période un peu vr réalité virtuelle où je découvre un peu un monde que je connaissais pas c'est à dire le monde de l'industrie de la fin l'industrie pas mal sur lui même la formation industrielle en tout cas en lycée pro où la vr est déjà présente finalement je m'attendais pas à ça du tout la vr existe déjà dans le dans la formation futur industriel dans plusieurs bacs pro et par exemple on a eu à faire une société qui s'appelle mambus vous irez voir je vous ai mis le lien qui est spécialisée justement dans la vr éducatif et justement dans la partie industrielle où j'ai pu essayer ce qu'on appelle l'habitation électrique en fait l'habitation électrique c'est dans plusieurs métiers industriels ils ont c'est obligatoire de passer cette habitation électrique pour tous les dangers au fort courant etc et donc là on est complètement immergé ça se fait avec un casque un casque de réalité virtuelle c'est souvent le celui de htc elle va il vainque est vraiment tout cas partout là dessus pourtant on voit très peu je trouve chez les particuliers mais en tout cas le monde pro c'est beaucoup en paris chez les particuliers c'est plutôt le sonic qu'elle va en poupe moi qui est un peu moins cher c'est sûr aussi et là et celui-là vraiment vraiment sympa donc le la nana de la société est arrivé avec sa petite valise elle avait un htc vive elle avait les deux petits capteurs qui permet de délimiter la salle et puis c'est parti on donc on pouvait suivre aussi le déroulement en tout cas de c'est un genre de sérieuse game en fait c'est un jeu sérieux voilà avec des là là on avait une machine qui qui avait un court circuit qui s'emballait il fallait il y avait des risques de feu d'électrocution donc il fallait bien prendre les bons gants pour bien se protéger une nappe qui permettait de de bloquer l'électricité qui était isolante les bons outils jusqu'au choix du bon de bons tournevis tu vois des choses comme ça c'était assez hallucinant on était vraiment dedans c'était très guidé parce qu'on s'était en version débutante c'était vraiment très très guidé mais en tout cas les profs qui étaient là de lycée pro était vraiment sur le cul en disant des trucs très difficiles à mettre en place nous c'est ce genre de scénario dans le réel on comprend tout de suite parce qu'il ya pas mal de matos voilà donc voilà et deuxième essai qu'elle nous a fait voir c'est sur le travail en hauteur pareil c'était plus dans le bâtiment que dans l'industrie là mais ils ont une habitation dans certains métiers où ils doivent passer l'habitation en travail en hauteur vertige et l'appareil c'est un échec sur l'échafaudage il fallait se mettre très près de très près c'était vraiment très très bluffant en tout cas de voir ça et et donc là pareil les enseignants étaient mais vous imaginez pas monter un échafaudage la sécurité là c'est qu'ils sont obligés de le faire actuellement actuellement ils le font sans blaguer ils sont obligés c'est obligé de passer stabilisation dans certains métiers et donc ils disent la verre vraiment là est vraiment tout à fait vraiment il arrive à point nommé en tout cas en tout cas je vous invite à aller voir cette société là avec ses différentes vidéos qu'elle propose qu'elle propose je risque de les revoir en tout cas ils ont une ils ont aussi un truc une machine alors c'est plus la réalité augmentée alors je n'ai pas vu en démo mais parce que c'est un peu compliqué c'est une machine découpe de bois alors là c'est vraiment un gros bloc tu as vraiment un gros bloc et à travers de lunettes alors là c'était le lolo lens tu sais on voit la planche de bois arriver on voit comment on découpe la découpe la planche etc c'était en vidéo c'est vraiment bluffant et je continue la réalité virtuelle sur un autre chose c'était sur la peinture le bac pro peinture en carrosserie tu y avais un donc là tu étais en réalité virtuelle mais tu avais dans les mains carrément un vrai pistolet à peinture et en fonction de ton geste l'ordinateur analyser complètement tes gestes et vraiment c'est avec le bon geste en peinture et c'était assez hallucinant voilà donc tu vois c'est un homme c'est un monde que moi je connaissais très très mal puisque c'est pro jeu vraiment et en fait on se demandait où la vr avait un sens et là je trouve que vraiment dans le monde industriel dans le monde du bâtiment vraiment là pour l'instant le sens est vraiment trouvé quoi non mais même au delà tu vois pas ça pour un part par exemple dans les examens etc ça pourra pas les remplacer mais ne serait-ce que pour l'entraînement des à ce genre de situation parce que bien sûr comme tu l'as dit il faut le monter l'échafaudage du coup tu pourras pas tiens pas un entraînement qui peut être qui peut être fait sur une longue période et tout voilà il reste c'est exactement le même discours qu'ils avaient les en tout cas il dit ça remplace pas le ça remplace pas le réel mais ça prépare à beaucoup de choses en tout cas vivement qu'ils le sortent sur switch non et puis en prix c'était pas exorbitant parce que quand ils voient des simulateurs ils faisaient aussi de ils font aussi d'autres choses ils faisaient des simulateurs de comment s'appelle de d'engins de chantier etc là c'était des trucs à 30 à 30 mille ou 40 mille euros tu vois le délire là un htc vive avec avec le logiciel de d'habitisation électrique c'était 3000 euros moi je trouve que voilà tu vois matériel plus ce logiciel de ce développement qu'a d'ailleurs tu vois c'est salut non mais je suis en train de comprendre pourquoi microsoft aussi se met dans ce genre de souci de secours etc tu vois c'est ben on parle de rate virtuelle mais rate augmentée je te parlais l'alliance là dans le monde professionnel on commence à le voir aussi pas mal voilà en tout cas à suivre je c'est un projet que je continue à suivre donc voilà tu m'étonnes super intéressant allez on parle d'autre chose un petit peu ouais allez on parle un petit peu d'autre chose moi je vais pouvoir rebondir en plus tu vas pouvoir rebondir moi je vais vous vous parler d'un petit network qui n'est pas très connu qui s'appelle netflix alors en france ça vient juste de débarquer mais il paraît que ça un petit succès d'estime aux états unis et plus sérieusement dernièrement est arrivé une série derrière laquelle une anthologie d'animation pour les geeks voilà on va se classer comme ça et je sais plus combien il y a d'épisodes ici huit ou dix moi je les ai tous vu encore il ya vraiment des trucs bof par exemple le premier épisode est un de mes épisodes les bofs voilà c'était à la rigueur graphiquement voilà c'était beau mais sincèrement j'ai cru voir une cinématique de gros jeux vidéo voilà c'est alors que j'ai un petit chouchou quand même il ya un épisode premier alors ça sera pas dans ce moment j'ai un petit chouchou c'est un épisode qui démarre avec de la magie dans hong kong c'est vous êtes à hong kong vous êtes dans la chine etc et ça démarre dans un univers de magie ça se finit dans un univers de steampunk pour les connaisseurs et franchement c'est bien amené c'est bon j'ai beaucoup aimé c'est de l'animation qui fait plus traditionnelle en fait qu'il n'y a pas il n'y a pas une 3d qui vous qui vous en jette plein les yeux mais c'est très sympa et c'est un peu le point fort le point fait de l'anthologie c'est que vous allez trouver je pense qu'il y en a un peu pour tous les goûts entre les agriculteurs qui tirent sur des martiens voilà c'est marrant il ya vraiment eu il ya vraiment un peu de tout et voilà c'est le petit épisode là qui passe de tu passes de la magie au steampunk j'étais là ah ouais pas vous avez un épisode sur hitler aussi qu'est ce qui serait passé si voilà s'il était mort en sortant de son école d'art s'il était truc etc j'ai pas vu celui-là encore ouais voilà quoi non c'est très court je crois ils font 15 cas entre 15 et 20 minutes ça se regarde bien je tombe par hasard dessus donc j'aime bien le générique de début etc et c'est tout c'est très très condensé ça peut être sympa mais je pense que ça chacun trouvera à manger parce que c'est david fincher qui est derrière mais après c'est chaque fois quelqu'un de différent c'est ça oui tu vois le style de la de la réalisation forcément c'est quelqu'un de différent entre le premier et le les comment dirais-je les agriculteurs contre les aliens dit comme ça ça fait un peu bizarre mais quand vous voyez un agriculteur monter dans son méca et commencer à tirer sur des besoins d'aliens ça paraît toujours un peu bizarre quand même ok donc ça s'appelle love death and robots love death and robots je crois que tu l'avais pas dit je crois donc moi j'ai parlé d'un podcast puisqu'on dit toujours que c'est dans les podcasts qu'on découvre d'autres podcasts c'est ce qu'on dit très souvent dans beaucoup de podcasts j'entends dire ça je crois que c'est la première fois que je fais une recommandation de podcast qui s'appelle écoute ça c'est dommage qu'il n'y a pas guillaume ce soir parce que ça parle zik et ça parle ça parle musique et ça parle surtout même technique de point de vue musique ça s'appelle écoute ça podcast vous êtes vous tapez ça dans n'importe quel moteur de recherche de de podcast vous le trouvez c'est en audio en fait ça va ça va vraiment décortiquer soit un titre des fois ou carrément un album des fois ou carrément des fois même des épisodes un peu plus long c'est carrément un artiste si je prends le dernier sa part dans tous les sens dernier épisode c'est sur camille la chanteuse française ou vraiment qui est basée sur la voix et c'est donc il décortique toutes les techniques de voix qui sont assez hallucinantes sa part dans le métal par exemple il ya des albums avec des gros métalleux assez énorme ça part ça parle sur les bo de films ça part sur des chanteurs plus crooner ça parle vraiment dans toutes les dans plein de directions différentes c'est vraiment vraiment très sympa parce que c'est vraiment décortiqué au point de vue musique un point de vue guitare les règles de d'accord les les principes d'enregistrement les les paroles etc c'est vraiment face c'est vraiment vraiment bluffant c'est vraiment génial ces deux gars qui font ça il s'appelle dam qui est un guitariste et tom qui est plutôt un outil instrumentiste on entend beaucoup d'âmes sur les derniers parler en tout cas donc il parle voilà ils le disent un pop rock metal jazz classique musique latine etc c'est vraiment enfin moi je me régale quand ça tombe sur mon lecteur de podcast c'est tout de suite une première chose ça dure entre entre 30 minutes des fois une heure sur certains thèmes voilà en tout cas je le conseille écoute ça vraiment c'est pour les amateurs de musique c'est vraiment génial pour découvrir des artistes que je ne me serais pas arrêté dessus non plus et c'est assez sympa voilà ok écoute ça podcast oui monsieur allez bon c'est pas mal on a fait une bonne petite émission quand même hein qu'est-ce que t'en penses bon allez vous nous retrouver de façon je dis plus tous les 15 jours parce que c'est un peu compliqué en ce moment à peu près mais comme les vacances arrivent ça va être oui les vacances arrivent je crois que c'est la semaine prochaine toi c'est ça donc vous nous retrouvez de façon toujours sur et teachers fr sur twitter sur notre site teacher point fr aussi n'hésitez pas nous faire des petits retours voilà vous nous retrouver sur les tous les bons lecteurs de podcasts habituels sur itunes aussi ça fait longtemps que je suis pas les voir est une si voilà vous pouvez récupérer par mail toujours tous nos émissions si vous voulez pas en l'op1 voilà facebook on est présent aussi si vous voulez nous payer un petit café vous pouvez aller sur tipeee point com slash et teachers vous pouvez souhaiter combien par mois vous voulez donner vous pouvez donner jusqu'à un euro par mois ça nous paye un petit café voilà si vous voulez nous donner carrément la cafetière allez-y vous pouvez voilà le producteur de café on est preneur aussi voilà je m'en perds un peu mais voilà en tout cas ça ça nous aide en tout cas à héberger tout ce tout ce contenu et de faire ça encore le plus pro possible voilà en tout cas à bientôt seb écoute on va d'abord se dire où est ce qu'on se retrouve rapidement ah pardon oh là là mes habitudes oh là 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 oh là là moi personnellement c'est qu'on peut te retrouver allez ce sera sur twitter avec arrobas stutur et sur twitter aussi pour monsieur jeff c'est ça at jeff 83 42 oh là là mais c'est les premières fois que j'oublie ça moi non il en faut une allez ciao ciao à tous